Musique Bienvenue à Troyes, charmante ville de l'aube, au toit pointu dominé par la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Ici, les rues ont des noms chantants, les cloches tintinabules et les halles sont bien remplies. Ah, les spécialités locales sont vigoureuses. Le chat-ours, sous toutes ses formes, et l'andouillette, mesdames et messieurs. Ah, comment oublier l'andouillette ! C'est chouette, l'andouillette. Nos cinq nouveaux candidats, Béatrice, Tiffen, Narit, Christine et Gaël, ont l'intention de vous faire découvrir la cuisine à la mode troyenne. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont se recevoir tour à tour. L'aute de la soirée sera notée sur trois critères. Sa cuisine, la décoration de sa table et l'ambiance de sa soirée. Nos haubois et hauboises vont donc devoir faire chanter leurs poils et faire rougir leur four pour être susceptibles de gagner vendredi le titre de meilleure haute de la semaine et la somme de 1000 euros. Bonne chance à tous et que le coup de fourchette soit énergique. Demain, Tiffen prouve qu'elle maîtrise la cuisine et les ouvertures de porte. Je crois bien que c'était ça. Demain, Tiffen tentera de mettre du football américain dans ses assiettes. On va au stade de foot, on mange un hamburger et une frite. Y arrivera-t-elle ? Ça va être chaud peut-être. Mercredi pour Narit, c'est la mode. La mode et la cuisine bien sûr. Vous découvrez les coulisses là, c'est comme les défilés de mode en backstage, c'est horrible. Le dîner de Narit sera-t-il vraiment tendance ? Je dirais que c'est la haute couture accessible aux Français moyens. Nous verrons cela mercredi. Jeudi, Christine met les concierges à l'honneur et pour la peine, elle invite des balais à sa table. Bon alors voilà, je vous présente Barnabé et Gertrude. Barnabé et Gertrude, je les ai trouvés très rigides, un peu froids. Et les plats seront-ils froids eux aussi ? J'avais bien aimé ce côté fraîcheur, alors je ne sais pas si c'était voulu. En tout cas, moi ça m'a bien convenu. Christine réussira-t-elle à mettre la main sur les clés de la gourmandise ? Vous le saurez jeudi. Vendredi, c'est chez Gaëlle et c'est... Chaud, cacao, chaud, chaud, chocolat. Et oui, tout est en chocolat, même la table. Depuis que je suis toute petite, du chocolat adore ça. Oui, mais est-ce que ça se mange à toutes les sauces, le chocolat ? Le cacao ne se mariait pas forcément, idéalement, avec l'entrée. Il aurait vraiment mieux fallu qu'ils soient en déco. Nos convives finiront-ils la semaine engloutis par le chocolat ? Vous le saurez vendredi. Aujourd'hui, chez Béatrice, c'est zen, très zen. Peut-on s'attendre à un peu plus d'ambiance dans l'assiette ? J'étais vraiment subjuguée, j'étais émerveillée, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était tout simplement sublime. Nos convives vont-ils atteindre le nirvana culinaire ce soir ? Vous le saurez dans un instant. Mais tout d'abord, retrouvons Béatrice, 30 ans, esthéticienne. Dès qu'elle en a l'occasion, Béatrice rejoint ses amis fleuristes. Mais pour cela, il faut qu'elle marche longtemps. Très longtemps. Et parfois même, elle n'hésite pas à marcher dans l'herbe. Oui, c'est le problème des talons, ça ne va pas avec la pelouse. Ah, la boutique des amis fleuristes, la voilà. Ça va ? Je viens de déposer les enfants à l'école, puis on va arrêter un petit café. Nickel, bah moi, tiens. Ça va et toi ? Ça va, c'est du boulot ? Oui, c'est un petit peu de boulot, donc on aura besoin qu'on aide. C'est vrai ? Oui. Je vous ai fait un petit propos, si vous voulez. Bah moi, tiens, en plus, on a une commande, tu sais, comme tu avais déjà fait une fois, avec une petite boule en osier. Ah, si tu boules en osier ? Ah ouais, j'aime bien ça. Mais Béatrice n'aime pas que les petites boules en osier. Son truc à elle, c'est de composer de gros bouquets colorés. C'est qui arrive, tu veux que je t'aime ? Non, bah écoute, pourquoi c'est pas bien ? Ah si, si, c'est très bien. Et puis, c'est fait avec tellement de conviction. Elle a un peu speed, peut-être un peu trop des fois. Elle est toujours en train de faire quelque chose, elle s'arrête de jamais. Elle a toujours le peps, elle a toujours le moral. J'essaye, j'essaye. Non, si, c'est vrai, elle a toujours le sourire, il est toujours scotier son sourire. Bon, bah voilà. Tu t'es lachée sur les perles ? Bah, oui. On a toutes les couleurs, oui. Oui, mais Béatrice, elle est comme ça. Elle n'hésite pas à faire parler sa créativité, avec les boules en osier, mais aussi avec les plats. J'essaye d'être de plus en plus créative en cuisine, c'est-à-dire au début, j'essaye de faire de la bonne cuisine. Et plus j'évolue en cuisine, plus j'essaye d'avoir une belle déco dans l'assiette, une belle présentation. J'essaye de créer par moi-même, plutôt que de suivre à la lettre, parfois des recettes. Ce soir, ce sera donc un florilège de couleurs et de saveurs. Une bonne chose pour nos convives qui s'apprêtent à découvrir le menu. Enfin, quand ils auront réussi à dénouer le petit fil rose, là. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Le fil de fer, le fil de fer. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est bien emballé. Waouh, c'est joli. Je trouve le support un peu brouillon. Zénitude en beauté. Je vois tout un ensemble de calme, de tranquillité, de repos. C'est original. On a l'impression qu'on va ressortir du diner super beau et super zen. Apéritif, harmonie des flots. C'est pas facile. La mer, les vagues. Moi, je verrais bien un poisson. C'est une vérine de sushis revisité. Des œufs de poisson, peut-être. De la noix de Saint-Jacques, qui pourrait être assez délicat. Un petit beignet de calamar. Sur des feuilles de bambou, des feuilles de bananier. Il y aura, première vérine, thon, pêche, basilic. Pour la deuxième vérine, il s'agit d'une rillette rose de thon au pamplemousse. Entrée, splendeur du prince des mers. Pour moi, le prince des mers, c'est le roi Tiriton. Donc, je ne crois pas qu'on mange de la sirène. Peut-être un produit particulièrement rare. Je ne sais pas, c'est quoi de l'oursin. Caviar, je n'ai jamais mangé. Ça serait toujours à tenter. C'est le prince des mers, je dirais le saumon. Peut-être du homard. Ça tombe bien, je n'aime pas ça. Peut-être des algues qui pourraient servir d'accompagnement. Avec une chapelure. Ce sera un servichaud, a priori. Peut-être avec une espuma, du coup. Le prince des mers, c'est le saumon. Donc, je vais le cuisiner en tartare avec de la Saint-Jacques. Pour redonner un goût iodé au plat. Et que je vais travailler avec une marinade. Le plat, glam chic pour le dandy. J'ai bon espoir de retrouver de la viande, du coup, pour le plat. Dandy, c'est dans les Indes, ça. Le dandy, je ne sais pas trop à quoi cette personne veut faire référence. Le dandy, pour moi, c'est des péteux. Quelque chose de chic. Dandy, quelqu'un qui se dandine. Il marche comme un dandy, je sais pas. Peut-être un canard, peut-être du canard, oui. Je verrais bien une viande pour un homme. Donc, un pavé assez épais. En malgré saignant. Peut-être un foie gras poêlé. Je n'ai jamais de manger de dandy encore, mais j'espère en manger. J'espère que ce sera bon. Je vais cuisiner en crumble avec une couche de canard cuisiné au cognac. Je vais cuisiner par-dessus un risotto avec des cèpes et des giroles. Et par-dessus, un crumble de fruits secs avec de la farine de châtaigne. Dessert duo d'élégance rosée. Des éléments de couleur rose. Des macarons. Des pétales de rose. Le champagne peut peut-être être rosé, peut-être un dessert au champagne. Ça peut être une glace, ça peut être une crème. Ah, peut-être des biscuits roses de rince. Accompagné d'une confiture à la rose. Une mousse de fruits rouges avec un petit coulis de la chantilly. Le dessert sera composé en premier temps d'une glace qui sera tout simplement un vase de crème fleurette entière. Deuxième élément du dessert, c'est un sandwich de peintes d'épices à la crème pâtissière au champagne et biscuits roses. Je pense qu'on va se régaler pendant ce repas. Je pense que c'est un menu qui est recherché et un thème qui est recherché. Je le trouve assez prometteur. En tout cas, c'est assez vendeur. Donc, moi, je pense que j'irai vraiment très volontiers. Après, est-ce que ça tiendra ses promesses ? On verra ce soir. Moi, ça me plaît. Eh ben, on est content alors, Tiffen. Allez, retrouvons notre hôte. Bonjour, bienvenue. Suivez-moi. Merci. Ça se passe derrière les bambous, c'est ça ? Ouh là là, mais c'est immense ! Ici, on n'est pas chez moi parce que je n'ai plus de table de salle à manger. Ah ben, c'est dommage. C'est pratique, une table de salle à manger. On peut poser des trucs dessus comme ce... Ou cette... Qu'est-ce que c'est au fait, ça ? Une structure en métallique avec des boules où seront installées les pérines de l'apéritif et avec des fleurs fraîches, l'orchidée qui est ma fleur préférée. Ah oui, c'est amusant, ça ! La nourriture va comme flotter dans les airs à l'intérieur de petites bulles et tout et tout. Et sinon, ça, c'est un Bouddha. Mon Bouddha, parce que Bouddha... C'est quelque chose d'important pour moi. Ok ! Voici le gong. Donc l'intérêt, c'est que chaque invité puisse s'amuser. S'amuser comment, Béatrice ? Chacun un tour de rôle pour, pour avenir, faire son petit coup de gong. Voilà, pour le côté très asiatique. Et très zen. Et sinon, d'autres choses ? Toujours mes petits Bouddhas. Ah oui ! Toujours le petit Bouddha. Ah oui, oui ! Voici le coin où je vais faire le repas pour ce soir. D'accord ! Oh mais tiens, ne serait-ce pas Bouddha 4 le retour ? Le copain de Bouddha 1, 2 et 3, d'où vient-il celui-là ? Mon Bouddha vient du Vietnam, donc une très bonne amie me l'a ramené. Et c'est vraiment très lié à mon histoire, tout ce qui est asiatique, puisque mon mari est originaire de Corée du Sud. Et nous rêvons un jour de partir y vivre. Ah, on comprend mieux, pourquoi tant de Bouddha en fait ? Et maintenant, je vais vous faire découvrir la cuisine qui est ouverte. Je trouve que c'est vraiment un gros avantage, comme ça, pour communiquer avec les invités, pour masquer un minimum le visuel, sans trop masquer, pour pouvoir toujours communiquer avec. Ah oui, en effet, ça masque, mais sans trop masquer. Et puis ça fait une démarcation. Séjour, cuisine. Séjour, cuisine. Séjour. Cuisine. La cuisine, j'ai l'habitude d'y être, donc ce n'est pas la mienne, mais même pas peur. Non. Sauf peut-être les plaques qui sont en vitro-céramique, et chez moi, c'est de l'induction. Oh, ben ça devrait être surmontable, ça. Et si on allait chercher des trucs pour faire cuire dessus, maintenant ? Maintenant, on a fait le tour de la maison. C'est l'heure d'aller faire les courses pour le dîner de ce soir. Et par chance, le soleil est au rendez-vous. Alors, où va-t-on comme ça, pratiquement ébloui par tant de lumière ? Je vais chez Florent, mon pâtissier, pour récupérer des biscuits roses pour mon dessert de ce soir. Et également, je compte sur lui pour me donner des bons conseils pour bien réussir mon dessert. Chouette, des courses gourmandes. Ah, des macarons géants. Oh, ça doit être là. Salut, toi. Salut, Béa. Ça va ? Ça va, et toi ? Prête ? Prête. Oui, enfin, prête à faire les courses, parce que pour le moment, en cuisine, c'est tout vide. Par contre, ici, il y a plein de choses. Des chocolats de toutes sortes, des marrons glacés, des petits dins, contents avec des petits chapeaux pointus. Bon, les courses, sinon ? As-tu pu me préparer le petit colis dont je t'ai parlé ? Les biscuits roses de Reims, exceptionnellement, je ne les ai pas achetés. On m'a prêté un moule et je les ai faits. T'as pu me les faire, mais c'est super. Oh, ils sont parfaits. Donc, ils sont un petit peu secs. Donc, je te conseille de les imbiber légèrement dans le champagne. Hum, des biscuits et du champagne, quelle bonne idée. Ah, ces biscuits roses, en plus, c'est vraiment un produit traditionnel. J'y tenais vraiment à le faire partager pour ce soir que tu les ai faits. C'est juste extraordinaire. J'espère qu'ils verront que c'est du travail d'artisan. Je t'ai trouvé les emporte-pièces que tu m'avais demandé. Donc, je vais te donner ça. J'ai mis ça de côté au labo. Alors, voyons à quoi ressemble un laboratoire de pâtisserie. Alors, ah ben oui, ça ressemble à un laboratoire avec des ustensiles de pâtisserie. Donc, je t'ai tout préparé là. Donc, ça, c'est des vérines pour ta glace. Les emporte-pièces de 12. Donc, j'en ai 4. Donc, comme ça, je vais pouvoir monter mon tartare de saumon, qu'il soit bien net. Ça, c'était le moule que tu m'avais demandé. Pour ma vérine au thon. Eh ben, on va partir avec la boutique, là. Ah, ce n'est pas fini, en plus. Donc, les petites pipettes que tu m'avais demandé pour son coulis. Eh ben, c'est parfait, Florent. Je vais te souhaiter bon courage. Et puis, comme on dit, merde. Comme on dit, pas merci. On emballe tout et c'est parti. Bon, allez, je te donne ça et ne t'inquiète pas. C'est parti. C'est la meilleure. Et puis, bon courage. Merci. Oui, je ne sais pas pourquoi je vais en cuisine. Je resterai bien là pour tout dévorer. Parce qu'il y a quatre personnes qui viennent manger ce soir, Béatrice. D'ailleurs, le menu leur a-t-il permis de deviner s'ils vont manger chez un homme ou une femme ? Ça ne devrait pas être si difficile. Je pense que c'est quelqu'un de raffiné. Je vois une jeune femme. Moi, je dirais une femme, quelqu'un d'élégante. J'imagine une fille zen qui a peut-être dans les 30-35 ans. La trentaine. Entre 20 et 40 ans. Dans les 40-45. Qui prend soin d'elle, qui fait attention aux détails, qui est très féminine. Je suis persuadée que ce soit une fille. Sur le choix des couleurs. Le petit ruban autour, ça, c'est très girly. Quelqu'un qui est assez balèze et raffiné. Qui peut-être aille dans l'esthétique ou dans les massages. Moi, je verrais bien une esthéticienne. Alors vraiment, je suis persuadée que c'est une esthéticienne. Bravo, Narit. Béatrice est esthéticienne, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est assez plat qu'elle va faire une beauté. Voilà, il est deux heures et demie. Il est temps que je me mette en cuisine. J'enfile mon tablier. Et c'est parti. Je vais commencer par ma glace aux biscuits roses. Rose comme la maison et comme l'hôte. C'est bien, c'est assorti. Alors Béatrice, de quoi a-t-on besoin pour ce dessert ? Il me faut de la crème entière et du champagne. Ah mince, c'est tout au fond. Là, déjà, la crème. Et du champagne pour un dessert tradition. Attention avec la tradition, Béatrice. Et d'ailleurs, pourquoi un dessert tradition ? J'ai voulu que le dessert reflète vraiment la région où l'on est. La région Champagne-Ardennes. Le biscuit rose de Rhin, c'est vraiment un produit traditionnel, régional. Qui, tout rose et tout mignon qu'il est, va passer un mauvais moment dans le mixeur. Ah, il y a du sucre aussi. Combien ? Il me faut 50 grammes. Ou 65 grammes. Apparemment, c'est un peu pareil. Ça va faire du bruit. En effet, il est bizarre ce bruit. Hum, pas mal non plus. Et on obtient une belle poudre toute rose. On va rajouter le colorant. Alors il en faut très peu. Donc ça, c'est vraiment le colorant qui va donner la couleur rose, très rose à la glace. Oui, parce que là, ce n'était pas assez rose. Ensuite, il faut gratter l'intérieur d'une gousse de vanille. Et pour fêter ça, champagne. C'est tout bon. Ah, ça, tout est bon dans le champagne. Deux cuillères mousseuses dans la poudre, très très rose. 40 cl de crème entière. Ah oui, ça fait deux bonnes louchées quand même, hein ? Pour la pâtisserie, il faut qu'au gramme prêt, ça soit vraiment précis. Sinon, le dessert, soit ça prendra pas ou ça sera vraiment pas du tout bon au goût. Ah d'accord, c'est une règle qui s'applique au sucre glace aussi. Parce que ça, c'est toujours pas 50 grammes, hein ? Mais passons. Béatrice Mix. Déjà, c'est bien rose, ça me prend. Et voilà. Ouh que c'est rose ! En jolie rose, on va pouvoir mettre ça dans des moules pour congeler. Donc ça, ça sera ressorti que ce soir au moment de servir le dessert. Là, la glace, je sais qu'elle est réussie. Elle est belle, elle a un beau rose. Donc déjà, c'est bon. Voilà, l'important, c'est que ce soit rose. Après le reste, un pfff ! Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Béatrice ? Le sandwich au champagne et biscuits roses. Je re-belote les biscuits qu'il me faut. Qu'il faut bien aligner pour que ce soit tout rose et tout mignon. En champagne, généralement, avec une coupe de champagne, on aime tremper le biscuit dedans. Mais effectivement, comme il n'y a pas beaucoup de goût, c'est sympa de découvrir des recettes avec cette base de biscuits. Un peu insipide, mais tellement ravissant. Béatrice les coupe en morceaux. Pas trop trop fin, pour qu'on puisse les sentir, puisque je vais les incorporer avec la crème pâtissière. Ensuite, il faut donc massacrer ces jolis petits biscuits tout choux, et puis... Je vais qu'on casse un petit peu pour donner un peu de poudre. Et quand il n'en reste pas grand-chose ? Mon ami pâtissier m'a conseillé de les imbiber de champagne. Maintenant que les petits gâteaux roses ont été découpés, broyés et noyés, il est temps de s'attaquer à... La crème pâtissière, je la commence et il ne faut vraiment pas que je l'arrête. Ben non, c'est pas bon sinon. Donc, 4 jaunes d'oeufs. Je vais mélanger les jaunes avec le sucre. 80 grammes exactement. Le sucre qui peut être souvent utilisé, genre qu'on utilise dans les soins, les soins du corps, les gommages. Oui, c'est vrai, et après la peau est toute douce. Mais là, le sucre, il sert tout bêtement à sucrer. Donc, il faut blanchir les oeufs avec et ajouter une gousse de vanille. Il faudra que je mette tout ça dans un petit saladier. Oui, tout petit, hein, tout petit. Ok, alors maintenant, on va mettre tout le reste des ingrédients dans le robot. Et il faut commencer par... 20 grammes de poudre à crème. Facilement trouvable en grande surface au rayon pâtisserie. Non, mais c'était important de le préciser tout de même. Il faut ajouter... 150 grammes de lait entier. 83,5 grammes de sucre. 25 grammes de champagne. 35 grammes. Je vais mettre 8 minutes à 80 degrés, sans le gobelet. En mijotage. Et pour ceux qui n'ont pas le super robot, il faut faire chauffer une casserole à feu doux et touiller jusqu'à ce que la crème épaississe. Ensuite, il faut le pain d'épices qui est à gauche. Là. Voilà, mon pain d'épices que j'ai fait hier. Car un pain d'épices, j'aurais pas eu le temps du tout aujourd'hui de le préparer pour le repas. Parce que ça laisse une pâte qui doit se laisser reposer. Béatrice le coupe en tranche bien régulière. Et les tartines de gelée de champagne. Comme ça, elles seront le plus fondantes possible. J'utilise encore un produit traditionnel, un produit régional. Donc là, je mise vraiment le côté régional sur le dessert. Le robot aimerait bien qu'on ajoute les oeufs blanchis au reste des ingrédients. Ceci étant fait... Il faut amener pendant à peu près 3 minutes à ébullition. Ou monter le feu sous la casserole et touiller pendant 3 minutes. Alors, je vais incorporer le beurre pour finaliser la crème pâtissière. Donc, le beurre, c'est un aliment que je n'aime pas franchement toucher. Donc là, c'est un effort pour moi rien que d'ouvrir le paquet. Ah oui, mais cette texture molle là et ce jaune crayeux... C'est gras, quoi. Eh, c'est ça, c'est gras. Et là, c'est 70 grammes de gras. Hop, le beurre, c'est ok. Et paf, dans le frigo. Non mais alors... Une heure plus tard, Béatrice a les mains très très propres et la crème a refroidi. J'ai juste à rajouter 25 grammes de champagne. Waouh, ça pète ! Oh là là, chaque fois, je mets trop de champagne. Oh bon. Ça compensera avec le sucre. Ensuite, il faut verser la crème sur les biscuits. La crème pâtissière, c'est pile rose, comme j'aurais voulu. Ah ça, c'est rose. Les biscuits à côté, ils ont l'air tout pâles, hein ? Béatrice mélange tout ça et laisse reposer deux heures au frais. Deux heures plus tard... C'est là qu'il ne faut pas que je me rate. Pour moi, prise de risque, parce que je ne suis pas habituée, en fait, à travailler avec les poches. Bon alors, c'est simple, Béatrice. Il faut presser d'un coup. La main tremble un peu, mais la petite boule rose est élégante. Pour le moment, ça va. Ah oui, c'est joli, avec la tranche de pain d'épices par-dessus. Bon, ben, je crois que la poche à doux, je vais pouvoir la réutiliser. J'aime bien ça. Je vais en remettre trois petites pointes de crème pâtissière. Ah oui, tiens, bonne idée. Et si Béatrice en mettait un peu partout ? Elle peut mettre des fruits rouges aussi. Des myrtilles. Et rosaïnes. Et voilà, ce sera servi avec la glace. Si vous aussi, vous aimez le rose, les poches à douille et le champagne, voici les ingrédients pour réaliser le gâteau et la glace aux biscuits de Reims de Béatrice. Pour la glace, six biscuits roses de Reims. 50 grammes de sucre glace. 40 centilitres de crème fleurette. Une gousse de vanille. Et deux ou trois cuillères à soupe de champagne. Pour la crème pâtissière, 20 biscuits roses de Reims, 4 jaunes d'œufs, 160 grammes de sucre, 40 grammes de poudre à crème, 400 grammes de lait entier, une gousse de vanille, 70 grammes de beurre et 100 grammes de champagne. Ah, pardon, n'oubliez pas le pain d'épices, sinon ce serait tout rose et un petit peu mou. Et puis aussi, vous retrouverez la recette de Béatrice sur m6.fr. Et si Béatrice faisait l'entrée maintenant, hein ? C'est un tartare de saumon et de Saint-Jacques. Je vais préparer déjà la marinade. Avec un demi-citron jaune et un demi-citron vert et un presse-agrume rose. Les jus de citron, c'est bon. L'huile d'olive. L'huile d'olive, en plus, ça peut être utilisé dans les produits de beauté assez bien connus avec un célèbre petit savon. Merci Béatrice, c'est un plus non négligeable. Qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre dans cette marinade ? Une demi-cuillère que je vais utiliser de sauce, un nom assez particulier, Worcester Shire. Comment ? Worcester Shire. C'est une sauce anglaise. Ah, de la sauce Worcester Shire, d'accord. Quelques brins d'aneth. Je vais mettre un tout petit peu de persil en plus. Pas grand-chose, parce que je veux plutôt qu'on sente le goût de l'aneth. Du sel, du poivre. Et les échalotes. Ah, ça pique les yeux, ça, hein ? Non, ça se passe bien. Je pleure pas, d'abord. Ok, ok. Je pleure. Ah ben, faudrait savoir. Allez, Béatrice mélange tout ça et découpe les Saint-Jacques. Elles sont fraîches, au moins ? Elles sont fraîches ? Ah oui, oui, oui. Elles ont pas l'air ? Si, si, le saumon aussi, il a l'air frais. Le saumon, c'est très bon pour la santé. Il y a des oméga-3, n'est-ce pas ? Donc voilà, pour le capital beauté, pour chacun des invités ce soir, je vais contribuer. Merci pour eux. La petite touche en plus, c'est mon concombre, que je vais rajouter par petits morceaux. Ça donne vraiment, je trouve, un croquant au tartare. Ça équilibre bien le plat. L'eau suive en concombre, c'est vraiment apaisant, il est congestionnant. Il ne faut pas s'en priver. On mélange. Visuellement, ça me plaît beaucoup. Oui, il a quelque chose ce tartare, hein ? Ok, impeccable, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à laisser mariner tranquillement et dresser au dernier moment. Pour le manger ensuite. Sinon, vous pouvez vous l'appliquer sur le visage pour profiter des actifs hydratants de l'huile d'olive, des oméga-3 du saumon et des propriétés décongestionnantes du concombre. Mais ça, c'est vous qui voyez. On fait quoi maintenant ? C'est parti pour la décoration de table. Ok. Donc, le choix de ce soir, c'est de ne pas mettre de nappe, parce que c'est une table qui est vraiment unique, originale, et j'ai envie que mes invités puissent en profiter. J'ai choisi des sets de table gris, couleur argent. Je trouve que ça ressort bien, justement, sur la table. En plus, ils ont des trous, comme ça, on voit la table en dessous. Cela dit, dessus, on va mettre... Une assiette blanche de présentation que je retirais dès le début du repas, puisque mes autres assiettes pour les plats sont déjà prêtes en cuisine. On va passer au couvert. C'est mon service que j'ai eu à mon mariage. J'y tiens. Oui, ils sont jolis. Alors, le couteau, on le place où ? Couteau droite, les initiales, C et D, fourchette gauche, FG. Ah, c'est bien, ça, comme mémotechnie. Oh, c'est bien aussi, ça, comme ronde serviette. Comment on fabrique ça ? Donc, les serviettes sont juste roulées sur elles-mêmes. Ensuite, j'ai posé la fleur qu'on a agrémentée d'un fil de fer vert et d'une petite perle et autour du fil de bambou rose. Maintenant, je place les bougies. C'est essentiel. Je trouve que ça donne un petit côté zen. Oh, c'est même écrit dessus. Oh, tiens, le pain aussi, il a été tamponné zen. Alors, j'avais pensé mettre le petit galet. Je vais appeler toujours le petit côté zen. Celui-là même dont on parlait juste avant. Oh, mais qui voilà, Bouddha de Méroquin. Je vais mettre un bout de table. Il est magnifique. C'est vrai. Tiens, un autre Bouddha, là, sur le menu. Voilà, donc, que j'ai reconfectionné avec le fil de bambou, les petites perles, qu'on retrouve un petit peu partout. Et maintenant, l'élément principal, les compositions florales. Là, c'est vraiment les fleurs, comme on peut retrouver aussi en Asie, tout simplement. Je trouve que c'est très zen, très pur. Ça me ressemble bien. Et qu'est-ce qu'elle pense de sa table notes haute zen et pure ? Elle me plaît énormément. Je la trouve très zen, très pure. Très fleurie, comme j'aime. Donc maintenant, je vais vite aller me changer. Ah, ben, ça y est, la nuit est tombée sur trois. Alors, où en est Béatrice ? Ah, ben, elle s'est changée. Elle s'est mise en kimono de soirée. Alors, en attendant mes invités, je fignole les présentations sur les assiettes. Oh, c'est joli. Ah oui, bien le zigoui, là, hein. Petit point zen. Et une première invitée. Il s'agit de Tiffaine, 25 ans, assistante administrative. Et la première, ou le premier invité, arrive. Ma foi, je vais découvrir ça tout de suite. Bonjour. Enchantée, Béatrice. Excuse-moi, j'ai la voix cassée. C'est super gentil. Vas-y, rentre, je t'en prie. J'ai été très surprise par le lieu du repas ce soir. C'était très grand, très lumineux, très bien décoré. Ça m'a vraiment beaucoup impressionnée. Je ne savais pas trop comment m'adresser à mon hôte. Alors, rappelle-moi ton prénom. Tiffaine. Tiffaine. Ok, donc voilà. C'est parti, prête pour cette semaine ? Oui, c'est... Pas trop pressée ? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Bah forcément, oui. C'est génial. C'est très beau. Et un petit peu impressionnant. Oh, un manteau rouge avec une jeune femme dedans. Qui est-ce ? Oh, c'est Gaëlle, 29 ans, chef de projet. Ça a toqué, je crois. Oui, ça a toqué. Bonjour. Enchantée, Béatrice. Bien, enchantée. Vas-y, rentre, je t'en prie. Quand j'ai vu que c'était deux femmes, les deux premières invitées, j'espérais quand même qu'il y ait au moins un, voire deux garçons. Donc, j'attendais avec impatience la suite. Bonjour. Alors, j'ai déjà une invité, donc Tiffaine, Gaëlle. Enchantée. Ça va ? Oui, et toi ? Je t'en remercie. Vous vous connaissez déjà ? Un peu, c'est déjà vieux, oui. D'accord. On s'était aperçu, échanger quelques mots deux ou trois fois auparavant, avant ce soir. Mais c'était un échange de mots sympas ou pas sympas du tout ? Comment dire ? Nos rapports étaient très superficiels jusqu'à présent, donc je ne savais pas trop ce qu'elles pouvaient penser de moi. En même temps, je ne vais pas lui raconter ma séance de shopping parce que je n'en ai pas vécu avec elle. On n'a pas non plus d'affinité plus que ça. D'accord, d'accord. Bon, ben, c'est l'occasion idéale pour apprendre à mieux se connaître. Voilà, voilà. Bon, ben, maintenant, nous sommes trois. On n'attend plus que deux invités. J'ai hâte que tout le monde arrive, en fait. Ben, ouais. On va recommencer et puis décanter, apprendre déjà à se connaître. Ça sera bien. Et ce serait bien pour Béatrice que ce soit un homme qui arrive. Eh ben, non, c'est Christine, 51 ans, concierge. J'entends marcher. C'est parti. Bonjour. Enchantée, Béatrice. Le troisième invite arrive et, si c'est des gens, pas un garçon, c'est une femme, Christine. Bonjour. Bonjour, Christine. Enchantée. J'étais très surprise de voir des jeunes filles. Il n'y a que des filles. Ouais, c'est bien, on est en puissance, là, c'est beau. C'est cool. C'est bien, j'aime bien. Moi, à mon avis, on va bien attendre un garçon. Ah non, mon dernier invité. À mon avis, on espère le pauvre. Le pauvre, il va perdre. Voilà, il va avoir la pression. À mon avis, il va avoir la pression. Et celui qui va avoir la pression, il s'appelle Narit, 26 ans, greffier. Pour le moment, il avance serein. Il ne sait pas encore qu'il est le dernier espoir de quatre femmes. Quatre femmes qui ne rêvent que d'une chose, voir un homme, là, sur le pas de la porte. Bonjour. Enfin, un homme. C'est vrai ? C'est vrai. Ah, je suis en train de prendre. Le premier, le seul. Ah, d'accord. Waouh, ça y est, il y a un homme. Enfin, un peu de testostérone dans la salle. Quel soulagement. Vas-y, rentre, t'es comme chez toi. Donc voilà, les autres invités, comme je te dis, t'es le seul homme. D'accord. Dégoûté. Pour satisfaire quatre filles, parce que voilà, ça ne va pas être évident. Mais non, du coup, ouais, je me suis sentie un peu spécial. Moi, je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie que tout le monde soit là, maintenant. Voilà, j'avais tellement hâte d'y être. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et oui, ça y est, la soirée peut commencer. 19h32, Béatrice annonce le début de sa soirée zen. Un bien joli thème qui la met en joie. Vraiment. À tel point qu'elle entame la danse du réfrigérateur. Quant à Narit, le jeune homme en pull rose, il n'en revient toujours pas. Je ne pensais pas être le seul garçon, ensuite. Et puis, des jeunes en plus. Je suis les plus âgées, apparemment. Non, je ne parlais pas à mon âge, en fait, j'ai 50 ans. Ce n'est pas vrai, je ne te croirais pas. Tu es bien conservée. Oui, tu es bien conservée. Tu es bien conservée, tu es bien conservée dans la taille. C'est un âge un peu choc, en fait. Comme ça, tout de suite, on te dit, non, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Bon, apparemment, Narit n'est pas complètement novice en matière de conversation de filles. Et notre hôte, elle a fini sa danse du réfrigérateur. Ah oui, elle fait du lever de bouteilles maintenant. Pas mal. Donc voilà, on est dans le pays du champagne. Donc ce soir, j'ai aussi décidé de mettre à l'honneur des pays de la région. Bon, ça commence avec l'apéritif, forcément, du champagne. Voilà, écoutez, à la vôtre. Vraiment plaisir de vous recevoir ce soir. Je suis super ravie de participer. C'est génial. C'est génial. Et qu'on profite de toutes les soirées en perspective. Voilà. C'est bien parti. Oui, ça va être chouette. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boule, Béatrice ? On a une vérine avec une soupe de pêche au basilic et à la menthe. Mentée avec un petit dôme de thon, pardon, travaillé aux aromates. Et un petit tartare de pêche au basilic. Donc voilà, je vous ai installé une paille, parce qu'on peut la boire si vous voulez. La paille, ça sera quand même plus pratique. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur la petite boule de la sphère pour l'ouvrir. J'étais vraiment subjuguée par cette présentation. J'étais émerveillée, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était tout simplement sublime. Moi, je vous laisse déguster à ma foi. Eh ben, et l'homme de la soirée est-il sensible à toute cette esthétique ? La première globe avec la soupe, enfin, avec l'idée de la paille, c'était amusant, mais c'est vrai que c'était pas très pratique. Ah, ça, c'est bien les hommes. Le côté pratique avant l'esthétique. J'ai essayé au départ de boire à la paille. Bon, c'est vrai que ça faisait énormément de bruit. On n'est pas discrète, hein ? Non, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Ah, peut-être que ce n'était pas pratique, en fait. Et sinon, c'est bon. Le jus est sympa, déjà. Je vais apporter des petites cuillères si vous préférez manger à la cuillère. Oh, ça devra. Bon, j'apporte. Après, vous faites comme vous le souhaitez. On n'a jamais pensé à mélanger la pêche avec le thon. La pêche et le thon, ça se marient très bien. J'ai trouvé que c'était original, mais pas exceptionnel. Vous la sentez, la menthe ? Ça, c'est du fût, je trouve. On sent un goût, mais en fait, on sépare la menthe, le basilic. Bon, dans la soupe de pêche, je cherche encore un peu. Il faut aller touiller dans le fond de la boule, Narit. J'ai pris le risque de faire un côté sucré-salé pour ce soir. Tu es très sucré-salé ? Non, alors voilà, je ne suis pas du tout à la base. Mais je me suis dit, il faut aussi que ça plaise à tout le monde. Voilà, c'est bien de faire plaisir, mais bon... Voilà, on va pouvoir attaquer la deuxième Vérine, qui est présentée ici. Ça ressemble à Tartar. C'est tout simplement une rillette rose de thon au pamphoumousse. Tu fais ça comment, la petite rillette ? Le rillette, le côté rose avec la betterave. Bon, alors on y va. Alors ? J'ai préféré la première bouchée que la deuxième. Oui, mais encore ? C'était pas mal réussi. Bon, par contre, la tranche de pain, elle n'était ni grillée, ni... Ni grattée à l'ail, ni... Enfin, il n'y avait rien du tout qui se passait avec cette tranche de pain. C'est plutôt pas mal. Surprenant, ouais, aussi le goût, le mélange. Moi, je voulais que ça soit plutôt à base de poissons, enfin, surtout de thon. Dans la mer, il y a autre chose que du thon. Je me suis dit, en rillette, ça peut surtout plaire, surtout apprécier un homme, parce que généralement, le côté rillette, il plaît bien. Dans le côté masculin de mes goûts, c'était pas mal, quoi. La petite rillette sur le pain, c'était généreux, et puis c'était assez fin. Et puis l'autre petite vérine, qui fait un peu plus féminin. Je m'attendais à des choses... moins... moins temps, quoi, en fait. Voilà, voilà. Apéritif, c'était quand même relativement calme. Ça, c'est le jeu du passé en premier. Béatrice a essayé de combler les blancs avec des petites phrases, des petites questions. J'ai deux enfants. J'ai une fille de 6 ans et un petit garçon de 3 ans. On a le bonsaï pour le côté zen, forcément. J'ai été contente de fouiner dans le garage. Ça n'a pas spécialement engagé la conversation entre nous. Voilà. Voilà, voilà. 20h12. Un petit voilà avant de lancer l'animation, Béatrice, peut-être ? Voilà, donc maintenant, c'est le moment de l'animation. Donc, ça va être concevoir sa crème de soins et que je vais vous offrir, bien sûr. À la fin, vous pourrez repartir avec. Donc, à la base, je suis esthéticienne. J'ai mon esthéticien. Pas gagné. Sinari fait « ouais », c'est parce que ce matin, en lisant le menu, il a dit... Moi, je verrais bien une esthéticienne. Alors, vraiment, je suis personnelle, c'est une esthéticienne. J'ai encore trouvé, j'ai encore tapé dans le mur. Bravo pour cette formidable victoire. Narit. Maintenant, laissons notre eau tout nous expliquer. Voilà, donc, devant vous, pour l'animation, j'ai préparé une base de crème. Voilà. Eh bien, écoute, tu vois, c'est un signe. Il y avait un bleu. Ça sera la tienne. Je me suis dit, quelle chance ça l'a eu d'avoir des filles. Il y a un garçon qui s'intéresse à l'esthétique. A priori, il a l'air de mettre de la crème chez lui, donc... On a ici un actif hydratant qui est à base d'aloe vera. Par ici, avec l'extrait de rose rouge, on a un actif lissant. Alors, quand je dis lissant, c'est aussi le coup d'éclat. Donc, c'est à partir de 20, 25 ans. L'extrait de renoncule avec l'actif purifiant. On a l'actif calmant bio à l'extrait d'agrume. Un actif anti-âge à base d'orchidées roses. Donc, moi, je peux mettre plein de gouttes. Ah, j'ai pas dit ça. Non, pas encore, Béatrice, mais on sent que ça va venir. Alors, est-ce que vous connaissez à peu près votre type de peau ? Est-ce que vous voulez que je vous aide ? C'est gênant. C'est gênant. J'aime pas trop dire que j'ai la peau ultra sèche, parce que du coup, ça fait des espèces de trucs qui pèlent à droite et gauche. Et c'est pas très glam. Ça me dérangeait pas de dire que des fois, j'ai la peau fatiguée et tout ça. Allez, on commence par toi. Par rapport à ce que tu nous proposes, j'aurais bien aimé un truc un peu éclat, justement. Coup d'éclat, coup de peps. C'est vrai que des fois, on se travaille avec les têtes des mauvais jours. Donc, je vais demander un petit soin éclat et tout pour briller un peu. Alors, il y a l'actif vitaminé, ça, c'est sûr. Tu veux du coup de peps, on va mettre l'extrait de jonquille, qui est vraiment bien vitaminé. Allez, c'est parti pour l'extrait vitaminé. Donc, comme ce sont des extraits qui sont très concentrés, quelques gouttes suffisent à peine. Alors, je te laisse touiller. Il faut bien mélanger, bien sûr, que ça se prenne bien partout. On me dira, si demain soir, je suis éclatant. Voilà, c'est télé, télé. Ah bah oui, plus qu'à fond même. En commençant par tout de suite. Je ne sais pas si j'aurais osé sur le visage, mais... Alors, bon, bah à toi, Christine. Bah disons que j'ai regardé quelque chose anti-âge. Ça marche, allez, la crème miracle. J'adore tout ce qui est crème, pomponné, tout ça. Donc, ça m'a super plu. Et j'adore ça, j'adore les trucs de filles. Tu as, avec la tulipulette, tu as l'actif revitalisant. Donc là, tu as, pour régénérer, tu as le côté anti-âge glissant. T'as l'effet lifting. Une grande pipette, une grande dose. Et c'est bon. Voilà, Christine a sa crème miracle personnalisée maintenant. Alors, t'as réfléchi, du coup ? Ouais, ouais, j'ai réfléchi. Moi, j'ai la peau extrêmement... Ouais, je vais le faire moi-même. J'ai la peau extrêmement sèche. Ah, génial. Enfin, génial, parce que ça peut être utilisé. Du coup, il va être utilisé, donc, l'actif nourrissant. L'actif nourrissant et hydratant. Tu peux vraiment compléter l'aloe vera avec l'extrait d'arôme. Je trouve ça simple à fabriquer. Et je me dis qu'avec des produits qu'on peut acheter soi-même, on peut se faire une crème sur mesure. Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te parle ? L'actif nourrissant. L'actif nourrissant. C'est vrai que j'ai la peau sèche, moi aussi. Toujours en train de me remettre de la crème. Je vois un petit peu, effectivement, que tu pourrais le mettre. Elle m'a dit... Ah oui, Tiffany, toi, tu as une peau très sèche. Sur le moment, j'étais un peu... un peu embarrassée qu'elle me dise ça. Mais bon, après, c'est le jeu. Elle est esthéticienne. Elle le voit tout de suite et elle avait raison. Alors, il faut bien s'hydrater, Tiffany. Bon, bah super ! Il y a une heure, personne ne se connaissait. Maintenant, tout le monde sait qui a la peau grasse ou sèche. Ils ont tous été contents d'avoir leur petit pot de crème, voir qu'elle était faite rien que pour eux. Le sur-mesure, je pense que ça a du bon. C'est ma crème à moi et je ne la prêterai pas. Pour moi, c'était une découverte. Pour tous les autres candidats, je pense que c'était une découverte aussi. Voilà, voilà ! Voilà ! Et pour conclure cette petite activité, Narit, qui semble bien s'y connaître en cosmétique, qu'est-ce qu'on fait si on a la peau un peu flagatta ? C'est la vie, c'est pas grave, mais de la crème. Et puis voilà, quoi ! 21h02, il n'y a pas que nos convives qui se sont fait une beauté. Il y a la table aussi. Voilà, donc je vous laisse profiter de la table, de la décoration qui, j'espère, vous plaira, qui fera une petite ambiance zen. En tout cas, je l'espère. Allez-y, installez-vous. Il y a les petites boules de pain où j'ai demandé à mon boulanger d'inscrire le zen. Et des bougies zen. C'est le parfum de la zenitude. C'était pas, voilà, c'était pas mon goût. J'ai pas vu ça, je me suis pas dit « Ah, il se dit, c'est trop beau ! » Ça vous plaît, la découverte ? Ouais, c'est magnifique. J'avais les fleurs et tout. Après, le feu de bambou, enfin là, pour la table, du coup, pour être entièrement honnête. Il faut que ça tienne aussi tout ce qui est boules, en acier, tout ça. Les couleurs n'étaient pas choisies en rapport avec le thème. J'ai trouvé que c'était très électrique, en fait, ces choix de couleurs. C'est vrai que là, ça faisait beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs vives dans le visage. Ah bah mince, alors, la table zen agresse nos convives. C'est un petit peu dommage. Bon, bah, parlons d'autre chose, alors. Alors, vous aviez pensé à quoi pour l'entrée ? Du poisson, forcément. Du poisson. J'ai pensé au saumon. Au saumon, ouais. Tout le monde aime le saumon, le poisson, en règle générale, de toute façon, cuisiner, ça plaît, généralement, à tout le monde ? Oui, oui. Le poisson, c'est les arêtes, quoi. Vraiment, c'est le seul truc... Oui, dans du poisson panier, tu trouves des arêtes, c'est ça ? T'as pas de chance. Ah, les arêtes, non, mais c'est ma hantise. Une fois déjà, mon petit frère, il s'est édouffé, donc il avait l'arête coincée, voilà, dans la gorge. Et, s'il te plaît, c'est moi qui ai dû retirer l'arête. Voilà, j'ai dû mettre ma main dans sa gorge. Ok, ok, Narit, merci pour ce récit très détaillé. Mais la question était, est-ce que tout le monde aime le saumon, en fait ? Si, j'aime le poisson, mais j'aime pas le saumon. Tiffin et le saumon, c'est vraiment pas le grand amour. Ah, là, ça va être difficile d'y échapper, Tiffin. Et voilà, voici l'entrée avec la slendeur du prince des mers qui est donc un plat de saumon et de Saint-Jacques avec du concombre et puis la marinette qui abase de citron, de citron vert, d'aneth, d'huile d'olive et de balsamique, toujours. Et de sauce. Et la sauce Vincent Stecher. Yes, merci Béatrice. Et du coup, donc le saumon... Ah ben non, les deux sont cuits, en fait. Le saumon... Déjà, j'ai pas réalisé tout de suite que c'est un tartare. Du coup, j'ai posé plusieurs fois la question. Mais c'est pas cuit ? C'est pas cuit ? De quoi ? En fait, c'est un carpacho donc tous les éléments sont crus. C'est le tartare, voilà. Donc le poisson est cru. Il est vraiment mariné. Donc avec le citron, ça le cuit un petit peu, mais non, il est quand même cru. Ok. Et la Saint-Jacques, du coup, elle est crue également, en fait. Non ? J'étais persuadée qu'elle est arrivée cuite. Et du coup, j'ai demandé plusieurs fois mais elle est cuite ? Elle est cuite. Oui, la Saint-Jacques aussi. La Saint-Jacques est crue aussi. La Saint-Jacques est crue. D'accord. Voilà. Ah bon, j'étais... Je devinais sans deviner, en fait. Bien, bon appétit. Merci. C'est quand même super bon. Vraiment. Ça vous plaît ? Oui. Le fait que ça soit cru, ça vous gêne pas ? Non ? Un petit peu. Un petit peu. Je goûte ce pain. Je goûte, je goûte. C'était bien mariné. J'ai pu le sentir malgré tout. Et les morceaux que j'ai pu manger, et la salade, et les concombres, et sa mousseline à la nette étaient très bonnes. Si vous avez besoin de sel ou poivre, je sais que, voilà, tous les goûts sont différents. Je crois que tu disais qu'il te restait de la petite mousse fraîcheur à la nette. Je dois avouer que pour terminer mon assiette... Je vais t'en chercher. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Du coup, elle m'a remis un petit rade et tout. Donc je trouvais ça trop sympa. C'était pas forcément dans la conception initiale du plat, parce que c'était le tartare, le carpaccio, mais je trouvais que c'était les éléments qui étaient rajoutés par-dessus qui donnaient du coup l'intérêt au plat. Bref, la déco de l'assiette était super bonne. C'est bien, t'es restée dans le thème rose. Le saumon, c'est rose. Oui, c'est rose aussi. Ah, j'avais pas noté. Le saumon, c'est un poisson hachère rose. Et donc je trouvais que ça rappelait bien le décor rose de la table aux unitudes. Oui, tout à fait, Gaëlle. Le saumon était assorti à la table. Le saumon, c'est bon pour la santé, pour la peau aussi. J'ai mal d'oméga 3, allez. Le cocombre. Pour sortir d'ici, on va être revitalisé à souhait. Le truc, c'était après avoir mangé, on est censé être plus beau. Plus beau, plus sain, de corps et d'esprit. Oui, c'est ça, tout à fait. 21h37. Notre hôte fait du coloriage. Et là, elle met du verre. Moi, je trouve ça sympa. Oui, c'est sympa le coloriage. Pendant ce temps, nos convives essaient de visualiser un dandy dans leur assiette. Pour le dandy. C'est moi. Moi, le dandy, j'ai pensé, en fait, dandy, quelqu'un qui se dandinait, genre canard. Quand j'étais à la ferme, quand j'étais gamine, c'était les canards qui dandinaient. Je pense qu'on tient un truc là. Pendant ce temps, notre hôte trouve qu'il n'y a pas assez de verre dans son assiette. Un tout petit peu de salade, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste pour donner un petit côté de verdure. Voilà. Maintenant qu'il y a du verre partout, on peut s'intéresser à la conversation des invités. C'est quoi l'idée avec le dandy, au fait ? Ça vous fait penser à quoi ? Je ne sais pas si on va te le dire tout de suite ou pas. Vous n'êtes pas obligées. Bon, fin de la conversation. Le plat est prêt. J'ai plus de moi pour la tente. Donc là, même chic pour le dandy. Fameux, certes, mais à chez menu aussi. Donc, on ne voit pas ce que c'est. Alors, le dandy, généralement, on fait référence aux canards. J'ai tout de suite pensé à ça ce matin. Canards aussi ? Oui, oui. On m'a vu, c'est généralement le nom qu'on donne aux canards. Donc, j'ai travaillé un crumble. Donc, deux canards travaillés en parmentier avec un risotto au cèpe. Vous avez aussi donc un lit d'une galette de parmesan et des mentales, tout simplement. Il manque un ingrédient, Béatrice. C'est horrible à dire. Ma soeur, c'est heureux. Ça y est, je commence à la voir. Eh bien, bon appétit. C'est encore à peu près chaud. Ah oui, le dandy, c'était pour le canard, du coup. Pendant le plat, il y a eu un léger silence. Peut-être qu'un ange a passé. Je pense que c'est parce qu'on n'a peut-être pas osé lui dire ce qu'on pensait réellement. Comme ? Donc, j'ai... Ça manque un peu de... C'est vrai que le canard, c'est quelque chose de lourd. Il était confit. Le risotto, c'est des féculents, c'est du parmesan, une chapelure par-dessus qui est revenue avec du beurre. C'était trop, trop lourd. OK. C'est un peu sec. OK, OK. Oui, c'est presque ça, Tiffany, mais il faut remonter un peu plus la fourchette. Voilà. Je devrais attraper ma tuée. Oui, la tuée, la tuée sera qu'elle est pas évidente. C'est une tuile au parmesan qui est très difficile à couper et très difficile à saisir avec la fourchette et j'ai dû me reprendre à 4 ou 5 fois. Les tuiles au parmesan sont succulentes lorsqu'elles croquent sous la dent et là, il fallait un petit peu mâchouiller. Ah, tiens. L'ange de tout à l'heure. Forcément, on est quand même faim. C'est pas poli, vous pouvez parler la bouche pleine, donc forcément, un petit silence. En attendant, on câble, les gens. On câble ? Oui, exactement. Alors, il faut arrêter de manger. 22h13, Béatrice s'auto-hypnotise avec son petit pain. Mais ce n'est pas le moment parce qu'il faut dresser le dessert maintenant. Je vais reprendre les notes. Des notes, ça va être un dressage compliqué alors. Allez, gros, c'est parti. Ok, alors, qu'est-ce que ça peut bien être ce dessert ? Du coup, j'étais parti à la fois sur ça, sur des choses à base de rose, d'essence de rose et aussi des éléments qui seraient roses. Du coup, peut-être le biscuit rose de Reims, peut-être dans le cadre d'une préparation, comme on est en Champagne-Gardenne. Bon, c'est pas drôle, Nari, t'as deviné. J'arrive, je soigne ma présentation pour que ce soit le plus beau possible pour vous. Ah oui, c'est soigné et très, très précis. Oh, une mini-goutte de coulis dans des toutes petites framboises, ça, c'est une idée. Le dessert, c'était vraiment un challenge pour moi, de me prouver que j'étais capable de sortir une belle assiette. Ça m'a pris un peu de temps pour le dresser. Ça va, table, on ne s'ennuie pas ? Ah non, ça fait mumuse avec les fils de bambou. On a attendu, attendu, attendu. Certes, mais Béatrice n'a pas fini de planter des herbes dans son gâteau. En attendant le dessert, on est dans sa musée avec les fils de bambou. Princesse Leïla. Ça a été un petit moment créatif entre nous qui nous a permis aussi de détendre l'atmosphère et de commencer à pouvoir enfin rigoler et découvrir un peu la personnalité de chacun. Madame Irma, que vois-je dans le décès ? Je vois... Qu'il arrive ! C'est joli, c'est joli, j'avoue. Alors ça valait la peine d'attendre tout de même ? Je sais pas. Est-ce que c'était trop de temps pour trop de décoration ? Est-ce qu'il aurait fallu moins de décoration pour que ce soit tout aussi joli ? Est-ce que ces questions trouveront un jour des réponses ? On ne sait pas non plus. Voilà. Alors, je vous présente le dessert du haut d'élégance rosé. Donc on reste toujours dans le ton du rose pour ce soir avec une glace au biscuit rose de Reims. Tcha tcha tcha, on a un autre gagnant ici ! Super ! Oui, c'était bien joué, la rite ! Je n'avais même pas pensé au biscuit rose de Reims alors que je suis de la région. Pas bien ! Et un sandwich de pain d'épices à la crème pâtissière de biscuit rose et au champagne. donc le champagne, on le retrouve dans les deux recettes. OK. Les biscuits roses de Reims également, le champagne rosé. Et je n'ai même pas non plus pensé au champagne rosé alors que je suis fille de multiculteur. Pas bien non plus ! Bonne dégustation ! Merci ! Je pense que la glace est bonne à... J'ai commencé par la glace mais c'est vrai que... C'est bon à manger, je pense. Au goût, j'ai trouvé la glace super bonne, originale. C'était la première fois que je mangeais de la glace aux biscuits de Reims. Pour moi, c'était plus une mousse glacée parce que pour moi, une glace, c'est onctueux, la cuillère passe facilement dans la glace. Ceci dit, au goût, ça n'a rien changé, c'était vraiment très bon. J'ai mis dans la framboise le petit coulis. Ah oui ! Ah oui, dis donc ! Ça, c'est le détail ! Oui, c'est le détail qui a fait que ça a été très très long. Et sinon, le petit sandwich de pain d'épices, il est bon. J'ai aimé le pain d'épices, par contre, je n'ai pas aimé la crème pâtissière entre les deux couches, trois couches, pardon, de pain d'épices. Pourquoi ? Oui. Donc, j'ai trouvé que la crème pâtissière, elle était sèche, en fait. Donc, je pense que le pain d'épices a malheureusement absorbé toute l'humidité de la crème pâtissière mais j'ai trouvé sèche et en fait, elle ne sentait pas le fruit rouge. Oui, mais ça, tant mieux parce qu'elle n'était pas aux fruits rouges mais aux biscuits de Reims. Du coup, le pain d'épices, tu n'as pas eu le temps de le faire ? Le pain d'épices, je vous l'avoue, je l'ai fait. Mais pas aujourd'hui. Ouh, c'est mal ça que c'est mal ! Je pense qu'il vaut mieux le faire bien la veille plutôt que mal fait le jour même. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas très par des pices, tu vois, ce n'est pas un bon truc mais ça se mange bien. Ah, super. Super. Bon, c'est bon signe ça. Je pense, mais non, en fait, je suis sûre que ça a dû bien leur faire. Écoute, merci Béatrice, je me suis régalé et puis on se dit à demain. Merci. On s'est dit à demain. Le repas zen de Béatrice est terminé. Espérons maintenant que nos convives noteront sereinement cette soirée. Réponse dans un instant. Nous sommes de retour à Troyes. Pour ce premier dîner de la semaine, Béatrice, 30 ans, s'était fait une beauté. Son menu aussi était tout en beauté. C'est joli. La soirée se termine. Nos convives vont enfin pouvoir rentrer chez eux pour tester leur toute nouvelle crème et autres masques revitalisants. Mais avant cela, ils vont devoir noter Béatrice. La cuisine, l'ambiance et la décoration, tout va y passer. Si Béatrice obtient la meilleure moyenne, elle recevra le titre de meilleure hôte de la semaine et la somme de 1000 euros. Oh, super. Super. Commençons par l'ambiance. Chèremente souriante, Béatrice a été impeccable. Elle a pallié avec enthousiasme au manque de conversation et n'a pas hésité à parler toute seule. J'ai une fille de 6 ans et un petit garçon de 3 ans. J'ai été contente de fouiner dans le garage. En guise d'activité, il y avait bien évidemment ces fameuses crèmes. Gaëlle et Narit sont ravies, c'est un 7. Ton animation, géniale. Très intéressante. Christine n'a rien contre les crèmes, mais c'est un 6. Ton thème était super bien. Mais c'était un petit peu mou au niveau de l'ambiance à table. Et Tiffaine ? 5. J'aurais aimé agir un petit peu plus durant ton animation. La décoration maintenant. Des bouddhas, des galets pour le côté zen. Relax, apaisant. Et du rose. Gaëlle et Narit sont dubitatifs, c'est un 5. Selon eux, c'était inspiré, mais ils sont moins sûrs de la réalisation. T'as voulu faire une ambiance zen et j'ai trouvé que c'était plutôt électrique. Tiffaine aime bien, c'est un 7. Cela dit, elle aurait apprécié quelque chose de plus artisanal. Quant à Christine, elle est emballée, c'est un 8. J'ai trouvé ça super beau, super en accord avec ton thème. j'adore les fleurs et puis la couleur rose. Enfin, la cuisine. Raffinée, une touche de tradition, un sous-son d'innovation et tout cela en légèreté. Tiffaine, Gaëlle et Christine s'accordent sur un 6. Elles ont tout aimé avec un bémol pour le plat. Et Narit ? 7. Je trouvais que c'était vraiment super réussi. L'entrée, l'apéritif et les serres qui étaient géniales. Voilà, Béatrice obtient la moyenne de 6,3 sur 10. Demain, c'est Tiffaine qui reçoit. Je le savais. Ah bon ? Il y aura des ballons à boire. Mon dieu, mon dieu, c'était super beau. Des footballeurs qui font du bruit. Et des cascades de folie. Alors, ne ratez pas le dîner de Tiffaine, c'est demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada